Bernie Sanders reste le favori des candidats démocrates américains à 78 ans, le plus à gauche des impétrants, séduit les jeunes, même en France, Clémence, 15 ans, est fan. Oui, Bernie, c'est mon nouveau crush ! C'est la meilleure chose qui soit arrivée à la planète depuis Greta Thunberg et le dernier album de Rihanna. Il paraît qu'il est trop à gauche pour l'Amérique, pour la France aussi, j'ai envie de dire. Il est tellement de gauche qu'il s'est fait arrêter dans une manif quand il était jeune. Bon, ok, c'était en 1963. Mais du coup, le seul ici qui peut rivaliser, c'est Cohn-Bendit. Ok, boomer ! Bon, j'avoue qu'au début, je pensais que Bernie, c'était un boloss. Après, j'ai écouté ses discours et là, papy, il m'a quai chaud. Il a tout pigé, l'ancêtre, en fait. En plus, il a un flot de ouf. Quand il parle, j'ai plus jamais envie d'écouter le silence, en fait. Le mec, à l'extérieur, on dirait mon prof de SVT, mais à l'intérieur, c'est Eminem, en vrai. Tous les rappeurs votent pour Bernie. Alors que franchement, ici, le seul rappeur qui a appelé à voter, c'était Doc Gineco, pour Nicolas Sarkozy. Et au final, ça donnait plus envie d'arrêter d'écouter Doc Gineco que de voter Sarkozy. Aux Etats-Unis, tous les chanteurs branchés soutiennent Bernie. Vous vous rendez compte, normalement, à son âge, ta vie, c'est l'EHPAD. Lui, sa vie, c'est le festival de Coachella. Il fréquente les Strokes, Ariana Grande, Cardi B. Dites-vous que c'est comme s'il traînait tous les jours avec Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Cabrel. Jacques Brel, ouais, si vous voulez, je m'en fous, j'ai pas écouté sa mixtape. Ils ont de la chance, les Américains, d'avoir un candidat comme Bernie. Ils pètent le swag. Alors qu'en France, les politiques, ils font franchement pas envie. Ils ont 200 ans physiquement et 400 ans dans leur tête. Ils sentent tous la cristalline, quoi. Ouais, la naphtaline, c'est pareil. Bon, ils me font rire ces jaloux qui reprochent à Bernie d'être trop vieux. Il serait temps de différencier l'homme de l'arthrite, ok ? Hé Dominique Seum ! Hé, détends-toi, c'est pour rigoler ! Non mais attention, France Inter, c'est la radio préférée de mes grands-parents, je respecte. Sinon, à cause du super tous-dé, hier soir, je me suis disputée avec ma copine Jess. Elle arrive dans ma chambre, elle voit le poster de Bernie, elle me fait « MDR, ton affiche de la momie ». Mais oh, tu respectes Bernie, Jessica ! J'ai cru que j'allais faire un truc grave, comme la supprimer de mon Snapchat, quoi. La meuf, elle piche rien, évidemment, elle, elle kiffe Gabriel Attal. Non mais je vous jure, son cerveau, il est resté connecté à la 2G à Jessica. Alors que moi, maintenant, c'est carrément mon truc, la politique américaine. Au collège, les autres, ils m'appellent Laurence Haïm, pour déconner. Alors forcément, un vieux blanc hétéro qui séduit les jeunes, ici, en ce moment, laissent tomber. C'est mort pour la présidence, même pour celle de César, je veux dire. Merci Charline Vanhoenacker !